Le club La Santa de Lanzarote dans les îles Canaries, un cadre idyllique qui invite à première vue aux vacances. Depuis plus de 20 ans, ces superbes infrastructures sportives offrent toutefois aux athlètes belges la possibilité de s'entraîner à cette période de l'année dans des conditions idéales. Du 9 au 23 novembre, près de 50 d'entre eux actifs dans 11 disciplines ont donc fait le choix de s'y rendre à l'invitation du comité olympique belge, histoire notamment de renforcer la cohésion du team Belgium à moins de deux ans des Jeux Olympiques de Rio. Dans ce vaste complexe dédié au sport, les possibilités ne manquent pas et c'est aussi l'occasion pour nos athlètes de haut niveau de goûter à d'autres disciplines et de profiter de quelques moments de détente durant leur temps libre. Charline Vansnick, médaille bronze en 2012 à Londres, et Kirsten Flitken se sont par exemple essayés au football en compagnie de nos meilleurs judocales et qu'elles sont toujours partant pour un petit défi sportif. L'occasion est belle aussi de partir à la découverte de sport moins médiatisé comme le taekwondo, une discipline qui grâce à Jawa Dashaab pourrait peut-être nous valoir une très bonne surprise lors des prochains jeux olympiques au Brésil. Une échéance olympique où le judoka Thomas Nikiforov, âgé de 21 ans, veut s'illustrer lui aussi. Pas question de se reposer sur ses lauriers donc pour le bruxellois qui en compagnie d'un autre espoir Samy Chouchi et de leurs entraîneurs n'ont pas ménagé leur peine à Lanzarote durant cette quinzaine en vue de leurs futurs rendez-vous internationaux déterminants pour leurs qualifications aux jeux olympiques. Ce stage a par ailleurs été l'occasion pour nos trois plus récents médaillés olympiques de se retrouver et d'évoquer leurs souvenirs de Londres 2012. La présence de Charline Vansnik, Evie Van Acker et Lionel Cox a d'ailleurs permis de rappeler à l'ensemble de la délégation belge que les jeux se rapprochaient à grands pas. Sur la piste d'athlétisme, Anza Gray, quatrième du 100mE lors des championnats d'Europe de Zurich l'été dernier, montre d'ailleurs la voie à suivre en redoublant d'ardeur au travail. Mais c'est l'ensemble de nos athlètes, à l'instar du spécialiste du 400mE et Michael Bülter, des ambitieux membres de la famille Borlet ou encore de notre décathlonien Hans Van Alphen, quatrième des derniers jeux olympiques, qui mettent tout en oeuvre pour parvenir à leur fin. De Lanzarote à Rio, la rose n'est plus tellement longue et ses 15 jours de team building ont certainement renforcé les liens de tous ceux qui espèrent défendre les couleurs de la Belgique lors du grand rendez-vous de l'été 2016. Sous-titrage ST' 501